et bonjour internotatrice et internotateur ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur notre partie de sandwalkers la 20e caravane a bien avancé à l'épisode précédent puisque j'ai réussi à tuer le final boss là je viens de faire une bêtise en lançant ma non je peux forcément une bêtise en lançant l'enregistrement avec mon raccourci clavier j'ai activé les boucliers donc j'aurai des boucliers supplémentaires au prochain combat on va pas se plaindre infranchissable là d'accord donc j'y suis direct voilà la capitale totongue je gagne de la vie et de la bouffe c'est formidable je vais pouvoir activer est ce que j'ai des sages deux services possibles fétiche de la garde fétiche du roc brûlant les habitants de notre aide pour chasser une bande dehors la loi ou des églises les malades avaient besoin d'une plante rare pour leurs remèdes alors la plante rare je l'ai déjà fait lors la loi je n'ai pas encore fait nous faisions l'inventaire de nos provisions quand un garde nous est là avec désinvolture salut caravanie je ne pensais pas rencontrer un jour l'un des vôtres le drôle s'estimait chanceux il n'aura pas à nous entretenir d'une affaire qui l'occupait des hors la loi sévissé en marge du territoire et bien on va les défoncer nous pouvions en repousser quelques-uns sur notre passage il ne s'en attribuerait pas toute la gloire au contraire il serait fier de raconter qu'il aurait pu aider une caravane en cas de fumée malgré tout malgré nous flatter par sa franchise et problème d'embêter l'occasion ah on peut faire les deux et ben go donc là c'est des voyageurs qui ont un enfant malade on va aller regarder des petites plantes qu'est-ce qu'on peut recruter ici chez les terrassiers un génie ou un drôme ancien mais là pour l'instant notre équipe est correcte qu'est-ce qu'on peut échanger avec eux plus 4 d'intelligence plus 4 points de santé de la bouffe de la vie et 52 ça ça coûte 12 ça c'est pratique pour stun ça ça fait des dégâts de brûlure pourquoi pas ça ne fait pas je vais pas pouvoir en prendre 50 5 de vivre c'est quand même pas énorme voilà on va prendre ça sinon ça c'est 18 bon on va s'arrêter là alors le conseiller la reine des terrassiers ne parvenait pas à pondre nous devions trouver l'autel de l'idée baissée et faire un don à l'esprit de la fécondité pour requérir son aide éveillé à la sécurité de l'oeuf héritier rien que ça et s'emballer en mars aussi alors dès la porte un serviteur se présenta à nous et se présenta et nous pria de le suivre nous étions donc attendus il nous conduit dans une salle isolée où un conseiller nous accueillit seul autour d'un thé il nous confia que la reine se trouvait mal car elle ne parlait pas à pondre selon les herboristes un don à yébécé esprit de la fécondité était leur dernier espoir mais cet hôtel était perdu dans le désert à la merci du fiti seuls des caravaniers de mon cas pouvaient oser s'aventurer à le retrouver ok boss et ben on va voir ça va c'est pas trop loin il ya de la bouffe en chemin ça me va ah non la princesse ave c'est plus loin alors là c'est les hors la loi donc on va aller chercher le niam niam là c'est quoi c'est entre prédateurs ah j'ai plus mon sauvegarde j'y pense jamais donc j'ai plus d'appât dommage donc je vais déclencher un combat allons voir ce que cela donne je me souviens plus il me semble que c'était un peu chaud ah ouais c'était un peu chaud alors lui il va s'en prendre plein la tronche là je fais combien je fais 78 ou 23 à tous ou 23 plus aveuglement c'est la seule protection ah bon alors est-ce que oui je peux en stun 1 donc je vais stun waouh elle me fait perdre 30 d'un coup la vache et ben on stun sur celui-ci alors qu'est-ce que là c'est tout sur lui ok super on va quand même le protéger des fois cœur j'arrive à le protéger sur deux attaques là je peux régénérer et faire du dégât beaucoup de dégâts quand même pour voir empêcher ces dégâts là aveuglement hop là je fais tomber son boue ou lui je le tue c'est une bonne façon d'aveugler les gens c'est de les tuer je fais combien ça ira tout sur l'âme de roche à verser position c'est-à-dire à tous normalement sur mon tank ouais lui je le tue une autre bonne façon d'empêcher les dégâts 58 c'est bon il est mort on le stun on résiste en balle tonnel on l'aveugle et on le termine et on a de la bouffe en même temps c'est très bien presque trop de potions de vie ici je vais pouvoir utiliser un macera je vais le faire pour me donner de la bouffe je vais mettre le temps de bouffe c'est le délire je vais me le garder pour le retour je vais d'abord aller ouais sauf que là je passe chez eux hop ah non ça c'est la d'accord ça c'est la plante médicinale que l'on cueille alors il est où le vilain hors la loi ouais où est-ce qu'il est le vilain hors la loi je ne sais pas je ne sais pas bon on verra ça au retour là on peut imaginer que ceux-ci vont être un peu énervés on va être quoi niveau 4 niveau 4 c'est ça bien alors lui se fait la ranger mon assassin va prendre cher là là c'est à peu près réparti mais ils vont faire très très mal alors il y a que lui qui attaque en dernier mais lui je peux pas le stun est-ce que je suis susceptible d'arriver là je perds 13 avec lui je suis susceptible d'arriver à le tuer il a une faiblesse au dégâts voilà donc là je peux en stun 1 là je fais quoi ? je fais 25 je vais plutôt m'attaquer à lui derrière parce que lui n'a pas grand chose pour se protéger donc là je vais faire ça et ensuite voilà problème évité ici je peux lui mettre son bouclier à 0 et lui aussi plutôt lui hop de toute façon je stun les deux tuer par présent c'est très bien c'est bon ça va j'ai pas trop perdu un petit camp pirate ressource non végétale à l'entour il y a les géomancies je me souviens plus ce que c'est j'ai tellement à rechercher voilà je peux choper 10 points d'expérience avec ça il faut que je consomme qu'est ce que je vais aller chercher je suis où par rapport à ma destination oui je suis nettement au sud quand même il faut que je reboute bon je vais les ignorer pour l'instant eux là j'ai une pioche là j'ai deux pioches là sont ces membres dans ma direction une pluie d'étoiles filantes improviser une chanson ouais hop mais il n'obtient qu'un silence génère en retour super hop c'est un peu pareil bref il sait déunciation c'est le but c'est clair bon c'est le but le qu'autre je c'est son personnes la est C'est parti. C'est parti. Salut. Désolé. Donc je disais, salut à Ardharine et Sobeka et à tous ceux qui sont arrivés avec leur aide. Ouais. Je disais, normalement, tu fais des lives samedi et dimanche. Actuellement, c'est vrai que ceci dit, je suis plus rarement là le dimanche. Mais... Ah, Brudaf est en banque de banque passante. Alors, j'ai un coffre. Eh bien, on va crocheter la serrure. D'accord. Ok. C'est... L'un, c'est le samedi et l'autre, c'est dimanche. D'accord. Quand Brudaf fait des lives, c'est sûr qu'elle joue en général. Ah tiens, là, je peux augmenter mes dégâts. C'est bien ça d'augmenter ses dégâts. Du coup, lui, je vais augmenter son bouclier, sa résistance. Et du RimWorld, d'accord. Ah oui, je le vois de temps en temps lancer RimWorld, mais je ne savais pas que c'était en live. Allez, il y a l'attaque. Oh, mourir sur RimWorld, ça n'arrive jamais, ça. C'est une légende urbaine. Non, non, surtout ne jamais faire de délation. Oh, il est au niveau 2. Ça va le faire. Lui, il attaque le tank. Ça ne devrait pas être trop méchant. Et lui, il attaque Manin. Et lui, il est mort. Ça, j'adore, parce qu'il se met la protection. Et si vous regardez bien, comme il agit juste derrière, le bœuf disparaît immédiatement. C'est une honte, c'est un scandale. Hop, allez, tu te fais la petite ligne. Et, hop. Boum. Boum. C'est un massacre. Ouais, ouais, là, en même temps, avec mon équipe contre des monstres qui ne sont que niveau 2, c'est presque pas de jeu. Allez, un petit level up. Sur mon gros tank. Alors, une petite barrière. Enlève les effets malus. Ouh, un petit aveuglement. Euh, tout, 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 tout. Là, de me quitter, c'est vrai. T'as raison. Un petit aveuglement. Euh, tout, 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 tout. Bon, ouais, j'ai déjà pas mal d'aveuglement, par contre, j'ai peu de barrières. Donc, ah, zut, j'ai pas fait gaffe. C'est, euh, c'est sur une ligne. Bon, tant pis. Euh, je suis pas surchargé, incroyable. Mais je vais bientôt l'être. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux choper ? Des peaux, des pyrolipodes, des pyrolipodes ou des grenades. Et là, euh, pfff, pour ça. Ceci dit, c'est, je suis quand même, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant large. Sur, euh, sur tout ce qui est, euh, sur tout, en fait. De quoi ? De quoi que j'ai pas fait gaffe ? Que j'ai fait comme bêtise, chef. Euh, qu'est-ce que je voulais ? De quoi je vais me débarrasser ? Euh, pff, pff. De ça. Ah, d'accord. Ok. Sur réagir, euh, why not. Euh, pff, 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 pff. Qu'est-ce que je vais badorder ? Euh, brûlure, applique posture défensive à un allié. Ça, ça, ça coûte 10, 8. Euh, je vais me débarrasser de ça. Euh, tac, poubelle, là. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, hôtel de Yébécé. Il était difficile de distinguer le vieil hôtel de pierre d'un autre morceau de ruine, mais après des fouilles minutieuses, le doute n'était plus possible, nous l'avions retrouvé. Nous accompliment toutes les liturgies qui pouvaient nous aider, et quelques-unes hors-sujet, au cas où. En espérant que la reine parviendra ainsi à donner une princesse à son peuple. C'est tout ? Bon, ok. Bon, moi ça me va, hein. Elles ont bouffé de la fourmi. Niveau 4. Niveau 4, ça picote. Alors, attaque derrière, attaque devant. Bon, les attaques sont réparties. Euh, qui est-ce qui prend ? Un peu de dégâts. Lui derrière, il prend chair. Est-ce que je peux le stun ? Non. Oui. Hop, j'en ai autant les utilisé. Euh... Lui, il attaque devant, et lui, il fait un peu mal à son armure, donc. En plus, ça, ça colle brûlure, je crois. Non. Non, ça colle pas brûlure. Hop. Hop. Hop, lui, il se soigne, et... Et bah, il la tue. 72 dégâts, je pense, 72 dégâts. Très bien. C'est propre. Un petit aveuglement. Et... Encore de l'aveuglement. Ah non, c'est du monotarget, là. Mais, je le stun. Hop. Et l'aveuglement, qui a fait son petit effet. Hop. Tac. Tac. Et ça brûle. Et ça aveugle. Et ça tue. Hop. Ça poinçonne. J'ai perdu un peu de vie. Ça roule, merci, Sobeka. Bon dimanche à toi. Merci d'être passé. Enfin, même si on t'a pas trop demandé ton... Ouais. Et l'eau, ça mouille, aussi. Une grande chanson... Par un grand chanteur. Hop. Hop. Ah bah, je fais pas de dégâts d'eau. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me fais ? Toi, tu me fais... Tu empoisonnes. C'est pas bien d'empoisonner. Toi, tu ralentes. C'est pas bien de ralentir, non plus. Alors, toi, je peux te stun. Et l'autre, je vais le stun, aussi. Et toi, tu attaques, plus. En vrai, empoisonné, tu fais quoi ? Tu fais 46... Ouf. Je vais pas utiliser un conso pour ça. Ouah, ça va. Ça va. Euh... J'aurais peut-être dû mettre une protection. Hop. Bien. 61. Ça le tue. Ah, zut, il va le garder, là. Zut. Ah, zut. J'ai pas... Ah, si. Très bien. Je peux aveugler. Donc lui, je stun. Et l'autre, je leur ajoute un aveuglement. Ceci, il a été me faire très, très mal. Ouf. Ça tombe bien qu'il a raté, parce qu'il y avait peut-être un truc qui n'était pas super bien géré, quand même. Parce que s'il touchait, à mon avis, il me faisait très, très, très mal. Parce que ça, c'est... Si la personne n'a plus de bouclier, ça lui double les dégâts, quand même. Boum. Ouais, heureusement qu'il a foiré. Hein, j'ai... Je suis peut-être allé un peu léger. J'ai vaincu. Béni, Vidi, Vicky. Tiens, alors, je vais tenter un truc. Je vais se choper de l'XP. Je vais le mettre là. Et je vais faire ça. Normalement, je vais récupérer. Ah, ça, c'est pas considéré comme une ressource non végétale. Dommage. Bon, j'ai récupéré 10 XP. C'est bien, mais c'est pas ouf. Ah non, parce que ça... En plus, tu récupères les items associés. D'accord. Aveuglement sur tout le monde. Ouais, c'est toujours un peu la même chose, quand même. Bon. Euh... Je vais soigner. Histoire d'utiliser... Et j'ai complètement gâché, mais... En fait, j'en ai trop, maintenant. Hop. Eh bien, on va revenir... vers... Plus 2. Très bien. Ah, j'ai de la bouffe. Grand cristal, catalyseur. Je crois que ça fait une XP. Ouais, c'est ça. Je chopais encore 145 points. Ouf, ouf. Bon, on va mettre... En espoir, ça va. Hop. Tac. Je vais passer par là, et puis on va retourner... Bon, on va voir la l'eau, a priori, de l'autre côté. On va essayer de découvrir les autres zones. Oula, il y a plein de bouffe. Hop là. Allez, on retourne. Ah, tiens, j'allais encore... Alors, j'ai le remède qui me permet de réussir la petite quête. Fétiche de la garde. Je peux terminer ma quête. Après un travail long et pénible, la reine était parvenue à pondre une couvée. Un seul oeuf était viable, mais il y en avait un. Hélas, la nuit suivante, un serviteur l'avait enlevé pour le compte d'une faction rebelle. Des agitateurs s'y remettaient en question. Le règne de la reine, au prétexte que de sa mauvaise santé, avait pris l'oeuf. Héritier en otage. Nous le retrouverons. Hop, on se soigne. On récupère de la bouffe. On passe au marché, même s'il n'y a pas forcément grand-chose de très intéressant. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Un petit fétiche pour donner du boubou. Un copain, éventuellement. Je peux le donner à lui. Ça, ça peut être une bonne chose. Donc. Donc, donc, donc. Hop. Je peux te revendre tout ça. Et je voudrais que tu me donnes de la bouffe. Salut, bien, Taril. Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien pour toi. Hop. Là, je n'ai plus rien à y faire. Donc. Ah, il est là, mon vilain garde, mon rien hors-la-loi. Ah non, ou alors c'est le... Ah, d'accord. Donc c'est à côté de cette zone-là que j'avais explorée précédemment. Eh bien, allons voir. Est-ce que... Ça me coûte combien d'y aller ? Ça me coûte 7 d'y aller. Donc je ne vais pas y aller. Du montage à peluche. Ah, d'accord. Ça roule. Je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte du montage à peluche ? Plus... Oui. Ah, Darin, merci d'être venu. Inventaire plein. Non, mon inventaire n'est pas plein. Il suffit que je consomme ce que j'ai. Ah, la truffe du désert. Plus 20 de vivres et je perds 20% de santé. Ce n'est pas très grave. Vu que je peux tout de suite récupérer 25%. Ça me donne plus 20 de vivres pour un item dont je commence à ne plus avoir besoin. Ce qui est quand même un comble. Enfin bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Alors, vie le personnage. Qui es-tu ? Es-tu le hors-la-loi ? Ou celui qui a volé l'œuf ? Niveau 4. Des pirates de niveau 4. Ça va le faire. Hop, ça fait quoi ? Ça fait révolte. C'est très bien. Il le fait en dernier. C'est parfait. Oui. Ceci dit, ça veut dire que la prochaine attack, elle fera mal. protégeons notre monsieur. Ensuite, 72 santé. Lui, je le tue. Eh bien, tuons-le. Là, je peux l'aveugler. Alors, ça, ça lui donne 32 de bouclier. C'est toujours ça de prix. Est-ce qu'il y en a un qui est un protégé ? Non, pas particulièrement. Lui, il attaque. Est-ce que je vais arriver ? Sinon, je réduis l'espoir un peu. Résistance 25, faiblesse 25. Allez, boum. Une petite clé d'ouverture tous, là. Sinon, je fais quoi ? 78. Comme ils ont plein de résistance physique, c'est peu efficace. Et là, je fais aveuglement, sinon. C'est des dégâts de vent. Ils sont neutres. 23. Allez, on va recoller du saignement à tous. 140. Aïe ! Ouh la vache. Ok. Euh, bien. Bien, il convient de terminer celui-ci. Hop. Lui, je stun comme ça. Oh, putain. Et lui, il meurt. Ah, ça fait vraiment rien. Ah, putain. Ah, Playweird 100%. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait les deux statuts différents. J'avais pas fait gaffe que ça se ressemblait pas mal, mais en fait, pas du tout. Ça, c'est clé ouverte. Et ça, c'est saignement. Je comprends mieux. Tout à fait, à cause, je le touille. Un petit poisson. Plein d'XP. Alors. Ah d'accord. C'était le hors-la-loi. Alors, un petit developp. Sur qui ? Sur qui ? Qu'est-ce que je vais améliorer comme compétences ? Moi, je vais encore améliorer. Upgrade. Eh bien, voilà. Bon, alors, ça modifie le deuxième effet. Charge, je m'en suis jamais servi. Ça inflige absolument pas assez de dégâts. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Fritif, je garde 90% de dégâts de feu. Et c'est en lien avec l'intelligence. Il y a 8. Je ne sais pas où. Bon, j'ai que ça pour l'instant. Hop. Alors. Où se trouve l'œuf ? Il se trouve par là. Je suis ici. Eh bien, go. Là, avec du macérat, je récupère un peu, mais pas grand-chose. Les ruines palatines. Alors, je... On a une tellement mauvaise expérience. Précédemment. Je vais d'abord faire la quête. Et puis, on verra ensuite. Hop. Tac. D'accord. Ce village-là qui m'avait beaucoup perturbé sur mon précédent run, qui avait été un peu la mort de la 19e caravane, si mes souvenirs sont bons. En fait, ce sont les rebelles. Mais, en toute logique, il faudrait que le truc n'apparaisse que... que quand... que quand la quête est activée. Alors, attendez, s'écria un égarier. Que savez-vous exactement de notre cause ? Rien, n'est-ce pas ? Vous êtes des étrangers. Votre ignorance est bien commode pour les conseillers du palais. Vous ne savez pas combien sont morts en silence par l'inconséquence de la reine et le coût de la monarchie. Avec cet oeuf, nous n'espérons rien d'autre qu'élever une héritière plus sensible à la vie des membres de notre tribu. Silence, traite. Nous sommes servis de la reine. On déclenche un combat. Nous poursuivons une cause commune. Nous couvrirons votre fuite. Euh... Pfff... Plouf, plouf. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? L'Entaril, par exemple. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu choisirais ? On reste... On va chez les rebelles ou on reste au service de la reine ? Tu peux... Rebellion ? Allez, rébellion. Nous couvrirons... Nous poursuivons une cause commune. Nous couvrirons votre fuite. Entendu. Bon, t'intéresses que ce soit bien derrière. Une sentinelle se précipit à notre rencontre. Alerte. On a aperçu une troupe de gardes réginaux. À l'entrée du défilé, sans doute. Vous avez dit le suivi. Nous nous consultâmes du regard. Nous s'étions d'accord. C'était à nous que revenait d'ouvrir la voie. Le seul fait de revenir les vins vides était un aveu de notre part. Il était vain de chercher à leur mentir. Il s'attendait à ce que nous renoncions au dernier moment. Nos talents de pstage ne leur étaient plus d'aucune utilité. Mais notre langue pouvait devenir un problème. Ils dégainèrent leurs armes. Bien. Alors, ce sont des monstres que nous n'avons jamais combattus encore. Des adversaires. Deux archers, dont un niveau 5. Alors, les archers tirent à la fin. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font carrément mal. Alors, qu'est-ce qu'il... Ça rajoute cible facile. D'accord. Donc, c'est du marksman. Lui, réduit le zéro à zéro le bouclier. D'accord. Pour mon assassin. Et pour lui-même. Et protéger sur lui. Allô. En vrai, il n'y a pas de vraiment dangereux. Parce que là, lui, il peut mettre son bouclier à zéro. S'il met celui-ci à zéro, ce n'est pas très grave. Je rajoute un protégé. Là, par contre... On va peut-être éviter les cibles faciles. En plus, celui-ci, le niveau supérieur. Allez, viens. Ah, il y a eu un truc en plus, là. Il y a eu un truc en plus. Je veux... Alors, attends. Parce que là, il a eu 5 saignements d'un coup. Si la cible a une santé inférieure à 50%, je peux passer en dessous de 50% de sa santé. Je ne comprends pas. Une fois, il n'est pas coutume. Alors, là, il m'attaque les deux devant. Ok. Là, tu protèges celui-ci. Très bien. Et toi, tu n'as pas encore fait ta cible facile. Vous avez quoi comme genre de résistance ? Pas grand-chose. Je vais mettre un petit chose comme ça. Histoire de contrebalancer. Ah, mais c'est un protégé qui s'est mis. Ah, ok. Donc, je vais faire tomber le protégé comme ça. Ah, mais le cible facile tombe sur lui. Ok. Là, du coup, je peux le stun. Dommage, je ne le tue pas. Ouais, je prends une petite zone. Une petite étape de zone ensuite. Alors, j'ai un cible facile. Enchanté. Et ensuite, forcément, il tire dessus. Flèche paralysante. Ça ne fait que galvaniser. Mais c'est nul. Je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est nul. Là, je rajoute play ouverte à tous. J'en tue deux. Et lui, du coup, il subira plus de dégâts du saignement. Bim. Hop. Du jeu le stun. Là, je le tue. Là, je le tue. Hop. Et c'est fini. J'ai, j'ai, il y a moi. On verra ce que donnera cette rébellion. Ilise L'Oquen. Nous espérions que cette brèche à la monarchie terrassière ouvrirait vers un avenir meilleur pour notre tribu sœur. Elle est forte, cette 20ème caramène. Ouais, ouais. Elle gère. Alors, du coup... Il faut que je retourne à Totongue. Salut, on vous a trahis. Ça pose un problème. Là, je peux choper l'XP. C'est nul, ce truc-là. Du coup, on ne peut toujours pas interagir avec ces masses. Bon, dommage. Hop. Allez. Ils sont quels niveaux, ceux-là ? Niveau 2. C'est du non-combat. Je n'avais pas vu derrière les sortes de paré ce géant. J'en fais combien à tous, là ? 27 à tous. Ça me fait un stun. Là, je me fais une petite colonne. Là. Hop. Et... Les 4 d'un coup. Boum. C'est propre. J'aime bien le concept de... J'envoie des couteaux sur tout le monde et ça tue tout le monde. Surcharge. D'accord. D'accord. Hop. métal, coffre de voyage. Fétiche de la griffe inflige 100% de dégâts physiques. Force. Un ennemi de première ligne. C'est la pêle. La pique aussi ralentisse. Bon, le plus 25 de résistance à tout, c'est gentil, mais c'est pas ouf. Si ça correspond, parce que là, il y a encore un souci, parce qu'il marque le fétiche de la plume et il ne le décrit pas en dessous. Allez, je vais prendre le coffre, parce que le métal, ça se revend très cher. Donc, alors, logiquement, je suis surchargé. 100% de dégâts physiques. Total 9 en force. Ça peut coller ralenti. Ou sinon, c'est 100% de bruit. Ça ne fera plus de dégâts. Sauf que je n'ai pas de crochet. J'ai un coffre, mais je n'ai pas de crochet. C'est un peu quoi. Et du coup, je suis archi surchargé. Le tesson poli, je m'en fous. Ça, ça se revend 50, quoi. Ça, ça pèse hyper lourd. Mais si j'en ai des crochets. Je ne le vois pas dans l'inventaire, mais j'ai des crochets. Ah non, rookie crochet. Ouais, du coup, c'était une connerie. Je t'ai. Dommage. Enfin bon, c'était pas une connerie. En fait, je suis très surpris parce que je consomme beaucoup moins de bouffe. Alors que ça a l'air d'être du désert. Je ne sais pas pourquoi j'en consomme aussi peu. en fait. Niveau 4, ça va être un peu plus intéressant. Alors, mon tank, ça prend pas mal de dégâts physiques et du saignement. 39, 39. OK. Là, du coup, derrière, il m'enchaîne. Alors, je peux les aveugler ou alors lui, il me fait mal derrière. Allez, comme bien. Sauf que mon tank va prendre... Ah non. Mon tank, je peux le rebooster il fait combien ? Boum. Et. Boum. Ça se fait marrant, il est encore stun. Comment ça se fait ? Bon. Là, ça va. Là, ça va moi. Une. One shot. Ah, le petit MPV, il est propre. Et je suis surchargé. gestion de l'inventaire en jeu est juste atroce. 18, 14. 78. Il faut encore que je me débarrasse d'un truc. 6, ça fait beaucoup. Sauf que derrière, je vais reconbattre. Pourquoi est-ce que... Ah, c'est des oasis, c'est pas du sable, d'accord. J'aurais peut-être presque pu l'éviter, du coup. me boue. Niveau 4, mais elles ne sont que 3. Alors, les attaques. Mes deux frontlines. Et lui, backline. Stun. Stun sur lui. Et là, ça ne suffit pas à tomber sans boubou. C'est un chiant de celles-là. Faiblesse 50%. Waouh. Ok. Ça m'a. Faiblesse plus la cible facile. Hop. Bim, tu perds ton tour et t'es mort. les problèmes de mémoire sont quand même nettement moins présents. Ça va faire deux heures que j'y suis. j'ai pas trop de soucis. Bon, mon pyro multi-développe. Hop. Alors, upgrade. Ça, certainement pas. Incinération. Ça rajoute brûlure. Bah, écoute, moi, ça me va. Ça rajoute 12 de vivre. Je suis quasiment au max de vivre. jamais. C'est fou. 12 pour 12. Et puis, bah, on revient là. 62 bouffles. Est-ce que je vais me faire attaquer ? Non. Ah, un petit coffre. Ah, on peut l'ignorer maintenant. C'est formidable. Ça fait quoi ? Plus de deux invités. Je... Rame à faire. C'est formidable de pouvoir ignorer ça. Alors, un émissaire terrassier avait demandé après la caravane. Nous le trouvâmes en tenue de voyage, déjà prêt à repartir. Nous entretint de tout et de rien le temps d'un thé, puis mettant fin abruptement à la rencontre, nous remit un pli et ce fut le tout de l'entrevue. Nous ouvrîmes la lettre, la lettre nous invitait à la visiter aux abords de ses plantations. Alors, la reine nous invite à lui rendre visite. S'il n'avait rien d'autre, pourquoi tant de discrétion ? Marché. Ceci dit, je n'ai plus de bouffe. Je n'ai plus de stock de bouffe. Et eux, ils n'ont rien à me donner. Alors, je peux acheter du macérat qui coûte 22, monsieur. Ah oui, ces jardins, ils sont proches. Ils sont très, très proches. Bon, on va peut-être quand même commercer. Je vais récupérer un peu de macérat. Je vais utiliser ça. Je vais revendre, je vais revendre, je vais revendre, je vais revendre. Je vais garder quoi ? Ça. Je suis à combien ? Je suis à quasiment 50. dommage. Vache. Ça ne va pas être simple de faire la... Sinon, je vais prendre autre chose. 12, 18, 21. Ouais. Il n'y a rien de bien plus intéressant. Je donne mes deux trucs qui valent cher. et si j'en prends moins... Voilà. Allez. Donc, 3 macérat au lieu de 4. Hop. Là, je vais récupérer de la bouffe. là, on a dit que ça me coûtait 7. Mais ensuite, je peux repartir. Allez. Alors, voir ce que la reine a me proposé. Inventaire en surcharge. ça fait quoi ? Plus 4 en intelligence, plus 2 boucliers. peut-être. Je pense que l'archéologue peut s'en servir. Ouais, ça le booste. il perd sa résistance au vent, mais jusqu'à quoi il avait 50 puis c'est quand même pas celle qu'on croise le plus. Euh... Et merde. C'est infranchissable. Je comptais pas là-dessus. Tant pis. Alors, il faut repartir par là-bas. Regarde dans la carte. Je me rappelle à Dora. Normalement, ça passe par là. Ou pas. Ah, une embuscade. Deux niveaux 4. Ah, deux comme ça. Ça a été. Ils vont me faire balleux. Euh... Parce que je peux en gérer un, mais je peux pas gérer les deux. Et lui, il s'attaque à mes deux tanks, mais les deux tanks résistent. Eh bien, on va en étourdir. Hein ? Alors, attendez. Ou pas. Parce que... il me fera un peu de dégâts. Alors, c'est bizarre, parce qu'ils sont deux fois stun. Comment ça se fait ? C'est jusqu'à la fin du tour. Donc, s'il me l'aura... Ça, c'est ça. Est-ce qu'au prochain tour ? Donc, il l'aura plus quand l'assassin jouera. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont stun deux tours. Ah bah, c'est là encore. Aïe. Merde. Pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Il reste un pv, quoi. Toi, tu vas faire mal à lui. Toi, tu vas faire mal à ma ligne de devant. Il faut que je te neutralise. Ah oui, là, ça fait brûlure, ça. Là, tu vas mourir avec les dots. Toi, celui-ci. Je crois que c'est celui-là. Merde. On fait mal, eux. Enlevez-les. On va assembler le poison. Et là, on va régénérer. Tant qu'à faire. On en fait mal, ceux-là. Alors, on mange ça. Et puis, on va popoter un peu. De toute façon, je les ai, il faut bien que je les utilise. Hop. Là, ça a l'air, mais full life. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Euh, 79. 75. On veut aller par là. ça c'est bien, je crois que c'est les trucs pour refertiliser sauf que j'ai pas celui qui refertilise alors les trois fourmis, là tu m'attaques derrière et là c'est réparti entre les deux Toi clairement tu me fais mal, donc c'est ça ou c'est rien hop, un petit, ah le fait baisse de 50% il est tellement bon hop, et c'est fini hop, alors, ça c'est les veines, voilà, si j'avais fertilisé ce serait top, mais je ne l'ai pas alors je peux aider à la récolte, je peux arroser bah oui c'est mieux quel est l'intérêt de faire ça plutôt que ça, je ne sais pas, arrosons ouais je suis, je me dis un peu la même chose parce que finalement au bout d'un certain temps tu roules un peu sur le jeu ensuite ça viendra peut-être il ne faut pas oublier que ça reste un jeu en early access avec tous les défauts que ça peut vouloir dire alors, animaux mignons, on ne peut plus de vivre ou un peu d'espoir, je suis quoi, je suis optimiste bon, on va choper de la bouffe hop hop là c'est le, putain, je ne sais pas à combien j'en suis, c'est la troisième fois que je fais freiner sa chute et d'abord, voilà, l'un de nous fait toucher on va avoir une réputation de timbré auprès de réputation 8 ouais niveau 2 typiquement, c'est vrai que bon, en même temps, le combat est rapide, hein, mais là c'est quoi, je fais un stun ah, ils font tous des attaques hop et bim et et bim barrière, tiens, est-ce que ouais, non, barrière, ça l'est ouais, ça va, lui, il se le prend quand même dommage tout et Dim, bim, 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 bim. hop là j'ai oui c'est toujours ça je suis en surcharge dommage j'aurais bien voulu que ce soit le coffre allez avançons crochetons crochetons plus d'indigence plus de volonté plus de 5% de résistance mentale je vais pas le garder je le revendrai en temps et en heure alors que nous voulons la reine céleste des wawas la plantureuse ça c'est du nom la reine semblait une vieille femme fatiguée lorsque nous présentâmes à elle elle nous annonça aussitôt d'une voix rauque avoir besoin de notre aide elle disait vouloir abdiquer en faveur de son héritière acquise à une faction rebelle je devais vous rencontrer loin du palais les conseillers ne trouverait pas la reine nous donna un sceptre qui devait tenir de notre mission auprès des rebelles je veux seulement revoir ma fille sans doute à telle temps elle a vu clef ok et donc là il faut que je remonte encore une espèce bio joker la vache faut un peu faire des allers-retours quand même oui là je vais commencer à perdre la vie quand même 25% de vie je sais pas si je vais pouvoir refaire dodo parce que à force de faire des allers-retours il n'y a plus beaucoup de bouffe ouais bah non j'ai pas de bouffe pour vous les gens désespéré carrément putain ah mais je peux dormir c'est donc régen c'est bon ça ah et j'ai très bien et ben nickel je peux faire des courses ça c'est le cèpe de la reine il pèse rien ça je le revends je vais avoir des problèmes de poids comme là bas je reprends du macera plus cher je suis déjà au dessus 142, 139, bah tant pis on va s'arrêter à ça quand je recrute je recrute quel niveau là ? pas de service pas de service c'est bien quand même on fait en sorte de de d'aller du côté de la reine et puis et puis en fait c'est tranquille 75 sur 75 et c'est reparti est-ce que j'ai d'autres chemins qui puissent éventuellement y mener peut-être oh putain allez tourne à l'heure des livres quoi je suis toujours découragé ? c'est dégueulasse ça c'est quoi ? c'est de la brousse 4 ça coûte 2 là je peux passer par ici mais est-ce que j'ai intérêt à le faire ? là je vais commencer à prendre cher je vais juste pouvoir utiliser ça hop allez bim quand rebelle les rebelles hésitants reçurent le sceptre avec non elle ne repop pas la bouffe sur le terrain où je suis déjà passé malheureusement ce serait bien mais donc les rebelles hésitants reçurent le sceptre avec une honnête avec un honnête espoir de pouvoir nous accorder leur confiance en se passant l'objet il tressaillait d'incrédulité l'un après l'autre alors ça a marché sur le mur a-t-il sans y croire il survivait en marge depuis si longtemps seul le temps nous dirait si les terrassiers parviendraient réellement à déposer les armes ouf 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 j'ai un nouveau fragment nécrologie du gempa il pourrait s'agir d'une nécrologie de guerre elle réunit les castes de tout wando à l'exception des djinns et des humains l'hypothèse d'une invasion massive de nébuleux impliquant une guerre totale concorde avec l'histoire connue de wando et les tensions qu'il habite toujours j'ai donc trois fragments désormais mais je peux toujours pas commercer et rien faire ici bien et bien je vais arrêter cette session ici donc non pour répondre à ta question tu vois tous ces terrains là où je suis déjà passé euh ben y'a plus de bouffe et c'est en fait ce qui rend le jeu un peu compliqué c'est que là j'ai pas arrêté de me déplacer dans cette région là et ben j'ai fait je suis parti j'étais ici au début aujourd'hui je suis allé sur Yoz je suis allé ici je suis allé là je suis allé là je suis allé là voilà j'ai beaucoup j'ai fait plein aller-retour et au final bah c'est la loose euh alors qu'est-ce qu'il me reste comme quête du coup et ben j'ai plus de quête à part la mère des arbres moi 255 points est-ce que vraiment là je suis censé aller choper aller choper les monstres niveau 7 qui sont par là ouais je pourrais aller rechercher les ruines ruines palatines je sais pas je verrai mais ça sera pas pour aujourd'hui merci à ceux qui regardent la VOD tu peux leur dire au revoir Glenn Taril et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à faire euh à laisser un pouce et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao